... ... ... Alice Hyman qui travaille à la prospective et aux idées et Isabelle veut qu'elle vous donne un coup de main. Ok. On en était où ? Oui. Il n'y a pas que l'écologie, mais il y a surtout l'écologie. Surtout. Votre film ose parler de décroissance, de limites, de murs. Est-ce que vous croyez que la société est prête à entendre ce genre de discours et à imaginer une société de décroissance ? Non. La principale barrière disons à l'abandon du système croissantiste comme vous dites, elle est dans nos têtes et elle est dans ma tête en premier lieu parce que moi je suis le produit comme tout le monde de la société moderne et je pense, pourtant je n'ai pas 90 ans, j'ai 44 ans, je pense que je suis trop âgé pour quitter ce système-là disons de manière sereine, dans la paix, etc. C'est impossible. Je n'aime pas les émetteurs en scène qui me parlent de leur film. Donc on parle de, je ne sais pas, on a parlé de Nietzsche, on a parlé de Marx, on a parlé de Guitry, on a parlé et puis après, très naturellement, on en arrive au tournage et je ne sais pas pourquoi je dis oui, c'est surtout quand il y a quelqu'un qui est déterminé. Être un acteur, c'est malheureusement être un peu structuré sur le désir des autres, c'est le côté pitoyable de notre condition. Alice, c'est un prénom que j'aime bien et probablement qu'à un moment donné, quand je cherchais un prénom pour faire Alice et le maire, probablement qu'inconsciemment, j'ai pensé à Alice au pays des merveilles et qu'évidemment, le film n'est pas sans rapport avec certains motifs du roman de Léviscar. Parce que le but, quelque part, c'est la recherche du bonheur. Oui, si vous voulez, oui, sans doute, oui. Je ne vous force pas à dire ça. Non, 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 mais c'est une interprétation possible, oui. Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord ? Je n'arrive plus à penser. Plus du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui fait que dans une structure psychique, un mec a envie de s'occuper du problème infini de la déception de l'existence ? Parce que ça ne sera jamais assez bien. Qu'est-ce qui les motive ? Et là, le film est intéressant à ce niveau-là. Il photographie un être au moment où il reconnaît que ça l'a rendu bête. C'est ça, je ne me trouve pas. Ce qu'il y a d'unique, qui est assez exceptionnel dans le film, c'est que le cinéma, en général, parle de milieux qu'il ne connaît pas. il y a la première chose d'extraordinairement réussie dans ce film, c'est qu'on sent que Paris Air filme l'engrenage des milieux ministériels de mairie et de tous ces bordels-là comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a un ami qui faisait les discours à Delanoé ? Et ta femme aussi. Et ta femme ? Non, non, bon, allez, c'est la merde, là. Mais on doit absolument trouver une formule. T'as le temps d'écrire un bouquin pour dans huit minutes ? Et ensuite, il faut le résumer en 140 caractères. Bon, en fait, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, il faut qu'on essaye d'intégrer la composante écologiste de la majorité municipale dans la critique du maire et après, on réduit un peu la critique. Un truc du genre, les écolos de la majorité municipale savent très bien que l'écologie n'est pas tout. Etc, après, on brode là-dessus. Mais simplement dire que démocratie et écologie ne sont pas incompatibles mais que nous ne transigerons pas sur la démocratie au nom de l'écologie. Je comprends rien. Autre chose ? Comment ça tu comprends rien ? C'est pas clair, c'est trop compliqué, c'est mal dit. Mais on peut peut-être reformuler après avoir un peu réfléchi, non ? On n'a pas le temps de réfléchir. Autre chose ? L'écologie est une nécessité vitale, mais elle n'est pas au-dessus des débats et des... Tu veux vraiment qu'on ait un maire de droite d'est cet après-midi ? Donc je voulais un petit Versailles, une 14, voilà, un mini royaume. Donc l'idée, c'était de filmer Lyon comme ça, comme un petit pays avec son roi. Et voilà, après je voulais une grande vie de française. Après, en toute honnêteté, si j'aurais pu tourner à Bordeaux... Il avait très gentiment m'invité à déjeuner et comme il y a un autre monsieur qui m'a invité à déjeuner qui s'appelle Blanc, Clément, comment ? Étienne. Étienne. Étienne, Étienne, Étienne ! Et Étienne, Monsieur Étienne, Blanc. Est-ce que c'est un... Je vous pose des questions maintenant. C'est un pote à... C'est son adversaire au prochain municipal. Et ils étaient potes avant. Non. Jamais potes. Ils sont peut-être potes. Et vous avez déjeuné avec les deux ? Eh bien du coup, j'ai dit non aux deux. La première chose que je veux, c'est que Lyon 2500 s'adresse à tous les Lyonnais, aisés ou modestes, Lyonnais depuis longtemps ou pas, diplômés ou non. À chaque action que nous allons mener, nous devons nous poser la question, qu'attendent de nous réellement les Lyonnais ? Et plus particulièrement, ceux qui ont perdu espoir dans la gauche et même ceux qui croient plus du tout en la politique. Non mais manger, manger, vous savez, il n'y aura pas de deuxième service. Il y a d'abord, les mairies n'ont plus d'argent. Donc quand on veut louer un escalier, une salle, etc., ils sont ravis de nous facturer le prix de l'allocation de la salle. Donc on peut filmer dans la mairie, il n'y a pas de problème. Donc nous, on a pris contact avec la mairie, on a dit on voudrait telle salle à telle date, etc., et il n'y a pas de problème. Et puis il y a trois semaines du tournage, on nous a dit que l'empereur du Japon ou son fils venait dix minutes à la mairie et que donc on ne pouvait plus du tout tourner à la mairie. Et à partir du moment où ils nous ont dit qu'on ne peut plus tourner à la mairie, on n'a plus aucun rapport avec la mairie. Donc à ce moment-là, bon bah... Et on a été accueillis par l'opposition. Ah bah, ça est nécessairement. Alors ils sont malins, donc on s'est retrouvés dans une vieille mairie de droite, c'est ça ? Deux. Deux. Deux, plus le conseil département de droite qui a droit. Donc, j'ai un anecdote à vous raconter, c'est qu'il a filmé cette scène avec des vrais hommes politiques. Oui, le conseil municipal, il y a... Je voulais que ce soit des vrais conseils municipaux. Et ils ont interdit, paraît-il. Oui, oui. On ne sait pas. Le fantasme, c'est de dire que quelqu'un de la mairie a dû lire et a dû penser cette folie que le film était la vie de votre mère. Donc, qu'elle était la femme de votre mère, que Demoustie était la femme de votre mère et que moi, je jouais le maire. Mais par contre, juste une remarque là-dessus, moi, on me pose la question tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Par définition, moi, je n'en sais rien. Ceux qui savent, vous pouvez aller leur demander ou faire une enquête si ça vous intéresse. Moi, je n'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ça va, les notes. Ça va, les notes. Vous êtes quand même capables de retenir deux, trois choses importantes pendant deux heures, non ? Je ne fais pas un cours sur Spinoza. Alice Ayman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle ne prend pas de notes. Elle écoute, son cerveau est encore capable de retenir des choses. Bon, il faut rester modeste. Dèses-le-du-du-du-du hace-tour. C'est parti !